Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de L'Astrenome, on reprend notre petite mission qui se passait pas trop mal, malgré la présence d'un type un peu bourré qui tire sur tout ce qui bouge. Donc on va aller chercher les documents tout en restant un petit peu en protection. Au cas où il y a quelque chose qui pop, qui soit scripté mais si c'est pas trop le style du jeu. Il y a le pont là mais on va bien évidemment pas le prendre vu qu'on a un sympathique petit kit de réparation. On va essayer de faire le tour. Alors on va se poser là et mettre un peu de jumelles de l'autre côté maintenant que c'est dégagé. Le type quand on va aller le retrouver là il va se faire fusiller le mec en train de garder le village vide. Il n'a rien vu, il n'a rien compris. Ok, ça permet de calme. Il y a quand même une sacrée surface. Très bien, décrire les réservoirs, détruire le camion. On répare la petite passerelle et on fait le tour. C'est marrant comment le jeu essaie de prendre les positions les plus pertinentes. Genre celle-là il n'utilise pas parce que j'ai l'air de vouloir me placer face à ici donc ce serait pas efficace comme couverture. On se place ici et je me pose un instant, je reviens. Hop là, du coup on reprend et je voulais essayer de mettre un petit peu d'éclairage. Alors à quoi ça ressemble ? Ok, il y a un télégraphe, ça c'est pas bon. Il y a un chien, ça c'est pas bon. Euh, un char à côté duquel on peut visiblement poser des explosifs. On peut approcher par là semble-t-il. Ok, il faut qu'on se rapproche un petit peu parce que là c'est un peu trop loin. On va progresser jusque là. Par là. Des explosifs. Un camion à détruire avec plein de trucs explosifs autour. Vache, il y a tellement de monde. En plus il y a un canon là. Bon, visiblement on pourrait envisager d'arriver par là pour au moins être couvert du canon. Mais alors, le problème ça va être ça du coup. Le chien. Alors on va regarder un peu. Le chien, il dort. D'accord. Il y a au moins deux mecs là qui pourraient courir, activer ça. Donc ça ne me convient pas trop. Là il y a patrouille cela dit. Il n'y a rien de se cacher un peu. Lui on pourrait se le faire assez facilement. Une fois qu'on s'est fait lui, on pourrait se faire lui assez facilement sans doute. Attendez, il y en a un qui est en train de travailler sur le char là. Ouais non, ok. Il ouvre toute la zone. Mais lui il se barre par là. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ok, donc on pourrait mettre quelques mecs ici. Quelques personnes par là. Planquer. On va prendre toi, toi et toi. Et là on va mettre tout le monde dans la pente par là. Pour être beaucoup plus proche. En cas de besoin. Toi, toi et l'éclaireur. Vous allez vous mettre par ici. Ouais. Toi, nous nous visons par là. Excellent. Pour vous. Mettez-vous par ici déjà. Je vais rentrer là directement. Un petit peu short pour lancer le coup de couteau je pense. Non, il fait demi-tour. Stop. On va attendre. Une rotation. Il faut pas faire de la merde là. Déclencher un truc qu'on veut pas déclencher. Ok, oui. Oui. Alors lui peut-être qu'en vrai il nous voit pas avec lui. Il y a le char devant mais... Il y croit pas trop. Plusiblement il peut pas se déplacer mais il y a quand même deux... Deux postes donc peut-être qu'il peut tirer quand même. Et ça, ça permettrait juste de tuer lui et pas de détruire le chat. Allez. On va se préparer. L'autre vient. Attention. C'est long. C'est long. Allez. 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 Vas-y. On tente. La faufilade. Ouh. C'est passé. Ok. Il faudrait qu'on arrive à s'approcher un peu plus. Est-ce que là il y avait de la... Il y a un petit peu de pampa mais pas tant. Si on pouvait le faire venir. Ah mais... L'autre là il... Il surveille tout. Ou alors il faudrait qu'on fasse tout le tour par là. Ça ressemble à quoi par ici. Il y a le camion. Il y a le chien là qui surveille mais... Il y aura moyen de l'attirer je pense avec un petit caillou hors de vue. On va tenter. La petite progression en mode fufu derrière la maison là. Ah putain il a aussi nous a vu. Planquez-vous. Lui il nous a vu. Est-ce qu'on peut la tirer ? Non. Ok c'est pas grave. Ça va. Ça passe. On se faufile par ici. On va mettre lui là pour avoir une bonne vision. Qu'est-ce que tu fais ? Cache-toi. Il ne te faut pas là en pleine vision. Ce n'est pas débil. Ok. Pas cool. Il y a beaucoup de monde qui surveille un peu partout. Pas sûr que ça fonctionne. Du coup, lui, de toute façon, il surveille là. Ça ne marche pas. On pourrait faire exploser ça. S'il ne nous voit pas, ça peut jouer. Ça peut faire que ça fonctionne. Le canon, il est là, c'est ça ? Oui. Donc là, il peut nous avoiner de là où il est. Il fait demi-tour. Il nous tire dessus. Il nous avoine. Et le problème, c'est ce truc-là. Ça, là. Avec lui qui surveille. Est-ce qu'on pourrait réussir à se montrer fugitivement et à la tirer un peu ? Est-ce que lui, si on la tire, il y a encore lui derrière qui surveille ? Ils sont bien déployés. Ils sont bien placés pour que... On galère. Pour qu'on galère. Voilà, il en est carrément dans sa vision. Le camion, il peut tirer sur toute la... Le canon, il peut tirer sur toute la zone, quoi. Ça pourrait être limite une première cible à gérer, mais ça voudrait dire faire le tour par là. Est-ce que c'est de l'ordre du faisable ? Il y a un garde là, ok. Il y a plein de gardes ici. Ici, on arrive au pont, donc oui. Forcément, c'est blindé. Ok, donc si on peut faire discret, c'est quand même mieux, quoi. Ce qui veut dire qu'on est face à un vrai puzzle. Je pense que le plus pertinent, ça reste d'arriver par là. Est-ce que lui, il est surveillé par quelqu'un ? En vrai, même pas. Mais à part par lui, le chien, regarde pas dans cette direction. Lui, si on s'en occupe pendant qu'il est dos, ça pourrait le faire. Est-ce qu'il y a de quoi se cacher ici ? Non, pas vraiment. C'est beaucoup trop long. Encore que. Ah, il passe quand même un moment à faire sa popote là. Alors attention, c'est pas les loups. C'est parce qu'il y a eux qui se pointent. Ils vont passer assez près de nous. Recule. Oui, il arrive. Donc là, il y a encore une grosse escouade avec un officier. Alors, lui, il fait plop plop. Toi, retourne t'occuper de ta cambuse. Vas-y. C'est parti. On se fait celui-là. Ah, le pauvre, il est un peu tout seul. Ah, c'est le loup qui a pris l'agro du... Vas-y, cours jusque-là. Non, même, cours jusque-là. Bien planqué. C'est toi le loup. Oh, putain. C'est la merde. Elle tire jusqu'à où, la mitrailleuse ? Ok, il faut que tu recules. On ne va pas se cacher, là. Non, il y en a un autre qui est en train d'activer, là. Ok, c'est la merde. On a aggro la moitié de là, mais si on s'active ici, c'est fini. Il nous reste quoi, là ? Le mitrailleur. Toi, tu vas te replier tout là-bas, du coup, si tu peux. Avec les mecs qui te couvrent derrière, ce n'est pas sûr. Ok, toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Vas-y, l'avoine. Toi, vas-y. Il démonte. Il faut partout attirer par là. Ok. Bon, les renforts qui arrivent. Ça, ce n'est pas cool. Logique, en même temps. Avec le télégraphe qui s'est activé. On peut peut-être les gérer un peu mieux. Vas-y, démonte. Planquez-vous. Ok. Pour le moment, ils sont en mode tranquillou. On va attendre que eux s'en aillent. Enfin, on repasse, là. Et on a six fois plus de mecs à gérer qu'avant. Parfait. On va aller nettoyer. On va pouvoir les nettoyer. C'est en train de se répandre par tuy. Vas-y, chope-le. Non. Ici. J'ai raté l'occasion, mais on ne peut pas tout faire. Un éclaireur. Donne-nous une vision. Donne-nous une vision, là. Le chien, il nous a détecté alors qu'on n'était pas dans son angle de vue et pas dans son angle d'odorat, a priori. C'est ça qu'il nous a mis dedans. Alors, ici, est-ce qu'on va voir une occasion potentielle ? Pour le moment, non. Ok. Là, on a... Ok. Splank. Viens vers nous, toi. Parfait. Excellent. Cache-toi. Cache-toi. Recule. Et ça tire en par an, là. Ok. C'est pas mal. On a déjà éliminé un petit nombre. Alors, il y a lui qui est là, là. On va repérer quelqu'un. Eux, mais ils sont très loin. On va repérer quelqu'un, là. On va repérer quelqu'un. Non, putain. Recule. Merci. Ok. Ici, on peut peut-être s'en faire un autre. Dans l'infiltration de Foufou, là. Vas-y, chope-le pendant qu'il est de dos. Non. Je pense qu'on a pas mal nettoyé, là. Qu'est-ce qu'il reste ? En vrai, il y a lui. Je te mets un oeil aux angles morts. Il y a plus que lui, en vrai, on dirait. Excellent. Et les deux sur le canon, plus le reste de patrouille. Vas-y, chope-le. Vite, 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 vite. Donc, il se retourne. Excellent. On va se planquer. Et maintenant, il faut aller s'occuper du canon. Alors, déjà, la patrouille. Est-ce qu'il a l'air de revenir ? C'est les loups, ça. La patrouille a pas l'air de revenir. Maintenant, est-ce qu'on peut s'occuper de ça discrètement ? C'est ça, la question. Je suis pas sûr. Dans le doute, il me faudrait un mec à peu près fonctionnel. Toi, très bien. Vas-y, viens. On va essayer de se faufiler dans leur dos, là. Mais je suis pas sûr que tout seul, on puisse les gérer. Toi, tu vas utiliser ça. Voilà, on est un peu soigné. Alors, est-ce qu'on peut envoyer deux mecs s'occuper de ça ? Ok, ça passe. Excellent. Donc, le canon, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir... Ne s'occuper du reste. Ça, c'est un travail pour notre petit grenadier. Tout ça, c'est du civil. Vous allez récupérer le loot. Attention à ne pas le laisser dans la zone d'explosion, n'est-ce pas ? Il y a un petit loot aussi. Ok, et il reste un loot tout là-bas. Très bien. Vas-y, on va se recentrer pour se préparer pour éventuellement s'il y a les... La patrouille qui repasse. Ouais, genre, maintenant. Ok, repliez-vous. On se tire. Tu as pas ramassé ton loot. Vas-y par là. Rapporte... Rapprocher le mitrailleur aussi. Pas de pain. Il faut qu'on fasse péter ça, mais tant qu'il y a l'autre. Les autres là qui... Ils restent pas loin. Après, c'est un officier, ça serait cool à éliminer des officiers. Alors, est-ce qu'on peut se mettre en embuscade ? Carrément, on peut se mettre là. On les chope quand ils repassent. Qu'est-ce qu'on a vu ? Le loup, ok, pas de souci. Toi. Prépare-toi à buter du rouge. On a quand même pas mal cramé le chargeur. Tu as trop pas placé, non ? Proto en protection, s'il te plaît. On attend qu'ils reviennent. On n'est pas pressé. L'objectif, c'est de lancer une petite embuscade. Pour les éliminer si possible rapidement. On va voir que c'est pas trop l'infant non plus. Merde, il est parti où ? D'accord, ok. Très bien. Ok, c'est lui qui était resté un peu coincé derrière. Est-ce qu'on a un truc plus proche ? On pourrait se mettre même ici, ça sera encore mal en fait. Ok, toi démonte. Quoique, on est peut-être un peu trop proche de là-bas. Non, ouais, on va rester là. On va rester là, c'est très bien. Remonte. On va rester là. Ça me va très bien. Ça me va très bien. Ça me va très bien. Il y a vraiment un qui va nous voir. Au pire, on lance l'assaut quand ils sont dans la zone de la mitrailleuse. Peut-être pas nous voir. On est quand même un petit peu loin. On va attendre qu'il soit bien dans la zone. On va se remettre tous en discret. Et on va prendre toi. Sors de discrétion. Attaque ça. Il était trop proche. Ah, je ne pensais pas. On a pris hyper cher avec tout le monde. Et lui, il est mort. Ah bah non. Ah bah non. Ah, les échecs critiques, quoi. Ah, je ne pensais pas qu'on était si trop proche. Ah, ça me manque d'un petit truc qui dit Attention, si tu tires là-dessus, tu buttes ton équipe. En plus, on était derrière des couvertures lourdes. Ah non, on ne va pas perdre Yann. Notre mitrailleur vedette, quoi. Ça ne va pas la tête. On reprend. C'est pourquoi tu viens là. Et tu vas nous mettre Petit jumel. Ah. Il n'y a pas moyen d'accélérer la vitesse dans les cartes tactiques. Où est l'autre ? Ok, je crois que ça les a un peu fait bugger qu'on a attiré une partie de la patrouille. Je m'approche, je balance une grenade, on ne parle plus. Le problème, c'est qu'ils couvrent toutes les approches là. Pas là. Si je faisais tout le tour et que j'arrivais par là, je pourrais lancer une grenade. Mais franchement, c'est pas mon trip. Pas heureusement là. Vas-y, viens là. On va éventuellement les attirer comme ça. Alors, qui c'est qui nous regarde là ? Alors, est-ce qu'ils viennent ? Est-ce que ça a débloqué le mec comme ça ? Au moins, il a passé. Peut-être qu'ils vont se remettre à bouger. Pas vraiment. Les loups, on s'en fout des loups. Bon, ok. Toi, c'est quoi ta portée ? Assez importante quand même. Vas-y, viens par là. On va aller te poser là-dedans. Et cela, du coup, il ne voit plus du tout de ce côté-là. Sérieux, ça ne l'a pas tué ? Ok, lui, il était vraiment buggé, quoi. Ok, en arrière. Bon, jusque là. Vous sortez de votre mode. Ah, il nous a mis une balle dans les fesses, quand même. Il va s'approcher, on va le défoncer. Tranquez-vous, laissez-le venir. Il ne vient pas. Quel enfer. Ok. T'as le camouflage, toi ? T'as le camouflage. Allez, une balle. Et on n'en parle plus. Voilà, maintenant, vous allez reculer d'ici. Pas loin. Voilà. Et toi ? Ok, tu ne veux pas te demander d'attaquer. Il faut que tu sortes de... du truc. Voilà. Alors, rendez-vous dans une zone de sortie. Excellent. On va se planquer par là. Ah oui. Ouais, il y a du métal là, mais... On ne va pas le tenter. C'est juste à côté du pont. Donc, on va se contenter de se replier par là, je pense. On pourrait fouiller le reste de la map. Est-ce que c'est pertinent ? Il faudrait qu'on passe derrière là. Ok, on va aller jeter un oeil. Putain. Est-ce que... Vu qu'on a éliminé la patrouille, éventuellement, s'il y a du doute évident, pas trop loin, on verra. Mais je pense que ça ne vaudra pas le coup. Ouf. Il y a de l'ennemi. Trop loin. Il y a un ennemi. Il n'y a pas de doute du tout. Il y a un canon, la mitrailleuse, et en plus, elle est surveillée par son acclal. On ne pourra pas se la faire. Ouais, non. Ce n'est pas la peine. Alors, ça s'emmerdait pour 25 de métal. On s'arrache. Allez, go. Une mission rondement menée. Presque pas de blessés. A peine la moitié de l'équipe. Franchement. Ça va. J'avoue, on a eu chaud aux fesses, quand même. Allez, Yann. On a rechargé pour toi. Viens. Voilà. C'est parti. C'est un succès. Yann, tu as droit à une médaille, je pense. Pavel aussi. Et toi, on va te booster un peu ton niveau. C'est parti. Tu l'as mérité, de toute façon. T'as fait le taf. Même bourré, t'as fait le taf. Ok. Excellent. Alors, on a utilisé pas mal de munitions. On a récupéré plein de munitions de mitrailleuse. Bon, des munitions de fusil, on en fera. Deux grenades contre deux grenades. C'est plutôt pas mal. Alors que vous quittez le village, les trois déserteurs vous font signe de la main. Leurs visages sont resplendissants. Ils ne prêtent aucune attention à leurs anciens frères d'armes, dont les cadavres jonchent le sol. Ils devaient vraiment les détester. Les trois soldats sont ravis d'avoir pu aider quelqu'un. Cette fois, l'horreur de la guerre ne gâche pas leur joie. Ils assistent même aux retrouvailles entre les rouges et leur famille, et ils n'en croient pas leurs yeux. Cette vision d'une famille normale, si commune avant la guerre, leur semble à présent un rêve bien lointain. Les voilà pourtant témoins d'un tel spectacle, au beau milieu d'un village calciné regorgeant de cadavres. Les villageois rassemblent ce qui reste des provisions des rouges. Ils constituent deux grands tas. Un pour la nourriture, l'autre pour les munitions, les mitrailleuses, les obus d'artillerie et autres équipements militaires. Ceux soldats ne peuvent pas tout porter, vous devez faire un choix. Oh, ils nous donnent une mat-scène, et tout ça. Voilà, on va prendre le matériel. La nourriture, on a ce qu'il faut. Je ne suis pas inquiet. On a 518, ça nous permet de tenir 7 jours. On est pas mal, franchement. Alors maintenant, est-ce qu'avec ce qu'on a débloqué là, on peut faire des trucs ? Genre là, est-ce qu'on a des trucs intéressants ? La trousse de secours. Et ce n'est pas intéressant. Ici, on était déjà en train de faire deux recherches. Là, ça commence à être la fatigue. Ici, on termine la tarte aux pommes et on continue de faire de la soupe. C'est la dernière soupe. Du coup, est-ce qu'on peut éventuellement faire quelque chose ? Chauffage amélioré contre 25 de métal. La locomotive, on a tout fait là. On a fait ça, on a fait ça. Derrière, il faudrait qu'on fasse ce truc-là. Pas forcément. Là, on a assez pour ça. 150 de bois, ça crame tout notre bois et 30 de métal. On va le faire parce que notre capacité de train commence à être un peu tendue. On est le début de la nuit, ils vont avoir le temps de bosser. Le temps que tout le monde revienne, de toute façon. Eux, ils arrivent au lac. Hop, c'est parti. Deux heures de fouille. On a le temps. Donc là, dès qu'ils sont rentrés, eux, c'est... Direction l'hôpital. Ah, on a pas mal de monde. Alors, toi, t'as gagné un niveau de fusillé. Excellent. Toi, t'as gagné un niveau d'ingénieur. Et toi, t'as gagné un niveau de fusillé. Et toi, t'as gagné un niveau d'ingénieur également. Parfait. L'esquad est revenu au train. Alors, du coup... Hop, 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 hop. Parfait. Bien joué, les gars. Franchement, c'était une belle mission. On peut pas dire le contraire. Ici, ils ont fini, pardon. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Du métal. Parfait. Et un petit peu de nourriture et un petit peu de carburant. Nickel. Alors, est-ce qu'on les ramène au... Euh, ouais, je pense qu'on va les ramener. Venez, les gars. Rentrez. De toute façon, le reste, c'est beaucoup trop loin. De toute façon, le reste, c'est beaucoup trop loin. Une promotion de sergent majeur pour Andrége, notre autre alcoolique, qui est en train de travailler à l'amélioration. Euh, on va lui mettre un peu de charisme. On a bientôt terminé ça. Et là, on a bientôt terminé également. Amélioration du wagon terminée. Parfait. On va les enlever tout de suite. On va pas avoir d'événements à la con. Puis qu'ils se reposent, accessoirement. Ok. Eux, ils ont le temps de finir de pêcher. Ça va. On est tranquillou. Au niveau de cuisinier pour Bartholomège. Parfait. Il commence à être très versatile. Et très efficace. Alors, là, on va terminer. On a mis pause. Recherche terminée. Ah bah, parfait. Alors, du coup, recherche pour l'escouade. Non, c'est 500 de tissus. On est pas loin. On est pas loin, mais on n'a pas assez. Alors, plus de munitions. Plus de munitions. Mouais, beauf. Ici. Temps de rechargement des fusils de précision. Temps de rechargement des fusils courts. Sinon, on peut faire... Quelques trucs. Ça, ça coûte que du métal. Ça crame pas de la poudre. Ça qui est bien. Rechangement des fusils courts, ça me plaît bien. C'est parti. On essaie de cumuler 500 tissus. C'est pas simple. Alors, rapport prêt. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Excellent. 25 de nourriture. Bah, go. On y va. Parfait. Les squadés, bien. Là, on a terminé. On va faire... du goulash. C'est parti. Là, ils vont devoir se reposer un peu, de façon. Ok. Mais la suite, ça va être cette forêt. On va voir si on peut choper un peu de nourriture. Donc, ça leur laisse un peu le temps de se reposer. Et nous, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501